Ouais non on va, on va, on va, on va, on va, on va quand même débrief Non mais le live était bien mais on va quand même débrief quoi Bonjour, bonjour tout le monde Hello hello Bon live 11 sur 20 Bref il a pas trop donné d'inside en vrai sur l'événement J'étais un peu... Bah j'étais un peu deck quoi j'avoue J'pensais qu'il allait donner quelques petits trucs et tout J'pensais qu'il allait réagir un peu sur ce qui s'était passé J'sais pas, doit y avoir un malaise, un truc comme ça Merci beaucoup, merci beaucoup Nessan Merci beaucoup Buen Bonjour tout le monde Mais en vrai deck pour toi Ouais bonjour tout le monde Oui effectivement petit débrief, enfin gros débrief même du Eleven All Star d'hier J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon moment J'espère que vous avez été divertis pour ceux qui ont pu regarder hier Certains ont peut-être pu voir la rediff sur la chaîne d'Amine C'était un événement de fou furieux C'était incroyable Merci beaucoup pour tous vos abonnements, réabonnements évidemment Merci beaucoup Barandir, merci beaucoup C'est Iloul, merci beaucoup Merci c'était fou, je sais pas comment est-ce que vous avez vécu ça depuis l'extérieur Mais j'avoue que nous de l'intérieur c'était un peu un rêve de gosse Vraiment, mais pour vous expliquer tout d'abord en premier lieu ce qui s'est passé pour moi Après on pourra revenir sur tout l'événement, ce qui s'est passé etc Vous pouvez clipper ce moment comme ça si les gens disent Rive la blessure, comment ça s'est passé etc Qu'est-ce qui c'est machin Je vous dis tout maintenant comme ça au moins c'est fait Dès le début Et après on peut parler du reste du show En gros ce qui s'est passé c'est que Ça fait quelques jours que j'avais des douleurs dans le pied Mais bon On serrait un peu les dents Parce que les chaussures étaient pas très bien adaptées pour moi Et voilà et ça arrive Et en fait On va s'échauffer Les pieds ça va Mais je suis un peu crispé au niveau des pieds et tout Et en fait Sur une accélération En fait on fait l'échauffement en colonne Et sur Je sais pas si on va le voir sur le live Mais en gros on fait l'accélération en colonne Et tu sais en mode enfin d'échauffement et tout Et on fait une accélération Et sur la deuxième accélération Je sens une pointe directe dans la cuisse Et je suis en mode Oh là Oh là, bizarre l'ambiance Et après je repars Et du coup je me replace dans la colonne Je repars pour le troisième sprint Et voir si ça va, si ça tient et tout Et Et en fait Je peux pas repartir quoi En gros j'ai mon muscle qui est bloqué Et je peux pas Voilà c'est sur ces exos là Attendez, je crois qu'on les voit Et voilà Et je peux pas repartir quoi Et je suis en mode Putain Du coup je rentre direct au vestiaire Et Et je dis Et je dis au coach Bah attendez Je viens de me bloquer un truc là Je trouve que j'avais le vestiaire Ça m'est jamais arrivé Du coup je sais pas ce que c'est Je sais pas si c'est contractu En fait vu que j'ai pas de passif Physique Comme ça Voilà c'est sur cet exos là Où je me casse C'est exactement là Bah ça se trouve c'est filmé là Où je me pète Non c'est Oh non j'ai merdé Oh top Mais euh Mais ouais attendez Je vais vous le remettre Zut C'était où Mais bref du coup je me pète là quoi Et donc je vais voir après le kiné Je vais le Je vais essayer de le checker Je vais voir ce qui Ce qui va Ce qui peut aller mieux Ou quoi Est-ce qu'il le montre Non il le montre pas Mais voilà je vais voir le kiné Je lui demande Est-ce que ça peut être réglé Est-ce qu'on peut En fait c'est au moment Où je repars Que là je me fais mal quoi Mais bon c'est C'est la vie Mais donc du coup rien de grave Le kiné me dit que c'est sensible Il me masse très fort Il me prend au pistolet masseur Tu sais t'as des pistolets maintenant Pour masser très très fort Et euh Et en fait Je sens que ça passe pas et tout Et je me relève et tout Et je suis en mode Ça irradie dans la jambe Ça remontait un peu dans la fesse et tout Et euh Et donc bah je suis en mode Bah c'est cramé quoi Du coup je vais voir le coach Les coachs viennent me voir et tout Ils me disent ça va arriver et tout Je dis bah Ouais chaud 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 Et euh Et en fait du coup bah je suis pas rentré Parce que j'arrivais quasiment J'arrivais Je boitais beaucoup J'arrivais pas à courir du tout Quand je dis je prenais une impulsion J'avais super mal Donc voilà Ça m'est jamais arrivé de ma vie J'ai jamais eu de blessure comme ça J'ai jamais J'ai pas C'est dur parce que J'ai pas une hygiène de vie De garde Enfin horrible tu vois Je fais du sport quand même très régulièrement et tout Et euh Et je me casse Et je me pète là Sur un moment où Bah J'avoue que c'était assez ouf tu vois Et j'avoue que je le Peut-être que c'est lié au stress Et Et à l'attente Et à la préoccupation que je pouvais avoir Lié au fait que j'avais mal au pied Et que je me disais Putain j'espère que ça va tenir et tout Et c'est ressorti à ce moment là Mais bon C'est des choses qui arrivent C'est pas grave Il y en aura J'espère d'autres Et Et puis Et puis Et puis voilà quoi Je le souhaite évidemment Enfin c'est C'est la vieillerie Bah 27 ans pas trop Sachant que ça m'est jamais arrivé et tout Voilà J'ai question de moi Pourquoi tu n'as pas rapidement changé les chaussures Parce que ça allait Mais en fait ça empirait d'entraînement D'entraînement Parce que je me disais que Les chaussures à force de s'entraîner Allaient se faire Mais en fait elles se sont jamais faites quoi Mais c'est comme ça Et puis ça fait longtemps que j'avais pas joué au foot Donc j'avais du mal à juger par moi-même Tu vois Aussi Mais Mais ouais Mais bon C'est C'est comme ça Donc en plus c'est ouf Parce que Du coup il va vraiment au pistolet masseur et tout Et En fait je suis sur la table de massage Et Et genre je sais que Ça repartira pas trop quoi Il y a très peu de chances Il y a très peu de chances que ça reparte Et Et là il y a Il y a à ce moment là Donc je suis dans la salle de kiné Juste à côté de la salle de De notre vestiaire Et là il y a Paga Donc il était en bord terrain Qui rentre Qui me dit comment il va celui-là Donc il me dit 2-3 mots gentils Et là il y a la caméra de Canal Plus Qui arrive Et qui fait un gros focus sur moi En calabar En train de me faire masser Et de me rendre compte que Je suis en mode Gah Gah j'ai ma jambe Elle va pas repartir frère Donc En vrai j'étais un peu deg Enfin j'étais même Vraiment J'étais un peu au fond Et Et là il y a la grosse caméra de Canal Plus En mode Oh comment il va alors Il va te remettre un strap Parce que ça va aller T'en fais pas T'en fais pas ça va aller Et je suis en mode Ouais de fou Ouais Ouais Et de fou Et Et Je suis en mode Ouais ça va aller T'inquiète pas Paga Et tout Et Et Donc il me dit Non mais t'inquiète pas Il va te faire le strap de l'année Et tu vas repartir Ouais de fou Paga Trop content et tout De te Mec trop content de te voir Ouais trop cool Et vous savez ce que c'est La plus grosse honte dans tout ça C'est que je vous dis J'étais en calbar J'étais à l'auto-aide juste avant Du coup il y a la petite Dernière goutte du pipi Qui est restée sur le calbar J'ai passé sur canal Avec ma petite goutte de pipi Sur le calbar Et je crois que c'est ça Qui me fait le plus mal Je crois que c'est ça Qui me fait le plus mal C'est pas grave C'est pas grave Il y a la rediff Bah je sais pas Je pense pas que ça a été filmé Ça sortira plus tard Bah je sais pas Et tu sais Et tu sais Il m'interviewait Je voyais la caméra Et je regardais mon calbar Et j'étais en mode Tu sais j'ai l'impression J'étais un enfant de 12 ans Qui était en mode De fou Paga Ça va trop Ça va trop bien mec Tout va bien Ohlala je sais pas Il faut en tout cas Goutte Je sais pas En tout cas il faut Ah c'est à coup de trop J'ai loupé la bonne anecdote Non mais voilà Donc Donc ouais 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 En tout cas insane Il ressort et tout Et je regarde le kiné Je suis en mode Pourquoi il est venu maintenant T'as pas le clip Mais non en fait en gros Je pense que ça sortira Enfin je sais pas pourquoi Mais en gros Paga il filmait ça Mais avec la caméra de canal Mais je crois que c'était pas en direct Ça doit être filmé à froid Paga il filmait des trucs Mais pour autre chose Je sais pas ce que c'était Mais il filmait pour autre chose Il filmait pour un autre truc Qui devait être Je sais pas Dans les vestiaires ou quoi Il devait Je sais pas Il devait filmer Pour un autre truc Il devait sortir sur canal Je pense plus tard Parce qu'en fait Sur la caméra Il y avait un énorme sticker Canal Plus Donc je sais pas Pourquoi c'était Donc ouais On te filmait pour son plaisir Bah ça se trouve C'est juste pour son plaisir Qu'il m'a filmé à Walp En vrai C'était Fingin le kiné Ouais c'était le commentateur OTP effectivement Le kiné Fingin Exactement Exactement Mais ouais Et ouais Mais je crois que Mais bon Du coup le petit moment Il était un peu gênant Mais un peu magnifique à la fois Parce que je me dis Putain Paga c'est beau Et tout Sachant que je lui dis Juste avant Sachant que je lui dis Vraiment legit 10 minutes avant Mais que c'est énorme Que tu sois là Franchement J'ai regardé canal Toute ma jeunesse Et devant là C'est incroyable Il me fait Putain vous êtes au bonheur Les gars Et là je crois Qu'il a pris trop la confiance Il est arrivé filmé direct Dans un moment de difficulté Mais bon En tout cas Pour la blessure Sachez que Et c'est qui est un peu frustrant A la fois C'est que C'est que ça va mieux aussi Enfin c'est à dire Qu'en fait en gros C'est vraiment une petite contracture C'est une contracture Qui a fait très mal sur le moment Ce qui fait que j'arrivais pas du tout A courir Aujourd'hui ça va mieux J'ai eu du mal à m'endormir Avec la douleur Mais ce matin en me réveillant Ça allait beaucoup 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 mieux Donc là je vais laisser reposer un peu l'ischio Cette semaine On va faire des séances Au du corps à la salle C'est tout Et puis voilà Et on ferait en sorte Que ça n'arrive plus quoi Mais Paga il était incroyable Pour ceux qui se posent la question Paga est vraiment quelqu'un de hyper En fait en gros Il te sourit T'as envie que ce soit ton pote Tu vois Et en fait Paga Il me disait franchement Les gars J'en ai fait des soirées de Ligue 1 Des soirées de Ligue des Champions Et des ambiances comme ça les gars Bah c'est exceptionnel Franchement c'était trop bien Donc non non C'était stylé Il va bien Amin Vous avez des news Amin va bien En tout cas Il va bien Le moral est là Parce qu'il m'a renvoyé Un petit vocal ce matin Hyper gentil et tout Il m'a envoyé un vocal Ce matin Donc il va bien Juste Juste Je crois qu'il s'est fait opérer Je sais plus Je sais plus Donc voilà Donc oui ça a l'air d'aller En tout cas le moral est bon Donc ne vous inquiétez pas Tu tiens à l'initation de Paga Non mais Paga c'était trop bien Tout comme te le souhaiter Tellement déçu de pas Pour toi mais on espère Ouais c'est sûr Bah j'avoue que Quand on rentre sur la pelouse Et qu'on voit tous les gens Dans le stade Je vous dis C'est un rêve de gosse Je pense que Toute personne qui a joué au foot Rêve d'être sur le terrain A ce moment là De vivre une réalisation Type Ligue des Champions Avec une grue Avec les gens autour Avec une ambiance de fou Avec les gens qui t'attendent Tu vois C'est un rêve de fou Tu vois Et quand t'as un peu tout qui s'arrête Très subitement Parce que tu Enfin tout qui s'arrête Non Mais quand tu sais que tu vas pas jouer C'est 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 hyper C'est hyper frustrant Donc 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 voilà Ouais la Marseillaise C'est un grand bon Bah la Marseillaise C'était C'était chargé d'émotion Oh la 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 Oh la Marseillaise C'était Oh j'ai fermé les yeux Ah c'était l'émotion La Marseillaise J'avoue C'était incroyable La Marseillaise C'était ouf Ah c'était incroyable Ah ouais la Marseillaise C'était C'était exceptionnel C'est Je vous dis Franchement Être au milieu du stade Avec des gens Qui crient Qui crient La Marseillaise Je le dis C'est C'est Je vous le dis C'est C'est les émotions C'est Moi du coup J'ai fermé les yeux Parce que je voulais juste Entendre les gens Je voulais juste En mode Vas-y Je voulais juste sentir Les vibrations Tu vois C'était C'était incroyable Les deux fous Là sur le côté Je vous le dis C'était fou C'était fou C'est fou C'est vraiment Je vous dis C'est l'émotion La plus forte Que j'ai eu de ma vie C'est ouf Merci beaucoup Mickey Merci pour le cinquième mois Moi c'est incroyable Je vous le dis Quand tu sors de là T'as envie de te battre C'est exceptionnel C'est ouf C'est ouf C'est ouf C'est ouf On vient de vivre 45 minutes C'était avec Alex Ruiz Qui commande ton match Enfin je vous dis On est dans une timeline Quand même très 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 particulière Je vous le dis Et quand t'as les gens Et quand les gens Crient Allez les bleus Quand t'es sur le terrain Mais t'as en mode C'était comme ça Regardez tous les gens Dans les tribunes Oh là là C'est fou On est jamais prêt Pour ce genre de choses Je vous le dis On est jamais prêt Pour ce genre de choses En fait le cerveau humain N'est pas configuré N'est pas câblé Pour connaître Ce genre de choses D'ailleurs c'est qui c'était Farid Bon on sait pas qui c'était Farid On sait juste qu'il a pris perpète C'est tout C'était lourd ces trucs d'incrust C'est plus la 3D là C'était incroyable C'est incroyable C'est incroyable ces trucs C'était fou C'est fou la taille envergure Des événements français Depuis quelques années Sur Twitch Je me rends pas compte Je me rends pas compte De la chance qu'on a En fait en gros Vous vous rendez pas compte De la chance Que vous avez Enfin qu'on a en France Mais la qualité de la réalisation C'était mes niveaux Ligue des champions Enfin genre vraiment C'était Enfin on avait vraiment Enfin le niveau de la réalisation J'avais l'impression Qu'on était vraiment Il y avait un Barça Un Barça Il y avait un Real Bayern Qui allait jouer Et j'étais J'étais sur le cul Mais regarde avec ça Tout ce soir par Savina Au département Au Finistère En plus sachez qu'il est tellement ancré Ce numéro en moi Que je n'ai même pas eu besoin De le choisir On me l'a donné d'office C'était à 3-5-2 du coup Il y a des transmissions Mais ces hommes là On l'a vu là Alors que bien évidemment Ce soir On a parlé de l'arbitrage La VAR sera là Mais du coup Ils ont vraiment utilisé la VAR Du coup ou pas C'est une première C'est une première Effectivement Mon cher Alex Merci beaucoup Toto Lito Merci pour le 27ème mois Oh mais je vous dis J'ai envie de revoir tout le match Parce que nous On voyait pas tout ça Nous on était là Nous on était la team ban En fait en gros Donc là j'ai mon strap Là j'ai mon très très gros strap Là Et en fait On avait testé Voir si ça tenait Tu vois Mais Ça tenait R Regardez ça C'est la team ban Oui pour le rouge je crois Ah oui pour le rouge Ok Yannou c'est surtout C'est un tweet post aussi Rappeur surtout Yannou Je sais pas ce qu'il est Pas trop douillet Avec le strap Non parce qu'en fait Il était malin Finguin Il m'avait mis Une sorte de De petit tissu Entre le strap Et la crisse Du coup ce qui fait que Ça allait Moi écoutez j'avoue Que en vrai Ça m'a pas choqué Moi j'avoue que Si un jour On a un match retour En Espagne Et que je me fais Insulter En vrai moi je sais pas Moi ça me motive quoi Moi j'avoue Ça me motive Enfin je sais très bien Que les gens Ils n'en veulent pas perso Ils savent que je représente Juste la France Et puis voilà En vrai criez moi dessus Je vous en conjure C'est le jeu quoi Enfin en vrai Enfin tu vois Je sais très bien Que ça ne dépassera jamais Tu vois Par exemple Moi ce qui m'aurait fait chier C'est qu'on eu L'hymne espagnol Parce que l'hymne espagnol C'est un symbole C'est leur hymne etc Tu vois ça Je trouverais ça dommage Mais ça a pas été hué Parce que nous les joueurs Sur le côté notamment On a applaudi et tout Du coup ça a été respecté Tu vois Après une fois que t'es parti Dans le match T'es parti dans le match Et puis c'est bon tu vois Ça va tu vois C'est comme ça C'est l'esprit Après je comprends Que certains n'aiment pas Je peux comprendre Que voilà Ça ne plaise pas Et je le respecte Mais moi perso Si un jour Il y a un retour en Espagne Et que je me fais insulter Ne vous en faites pas pour moi Je le vivrai très 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 bien Enfin si je ne me blesse pas De pouvoir engager Après avoir emporté Après je comprends Que ça gêne des gens Parce que tu vois T'es en mode Vas-y il flemme Que certains La pression qu'il avait De JVC quand même Le truc de ouf En tout cas Un gros big up à l'arbitre Parce que vraiment Ça a dû lui être pitch Moi je pense Connaissant les instances Comme ça Ça a dû lui être pitché En mode En vrai tu verras C'est un peu comme Variété club de France Ça va être Ça va être détente Il y avait 2-3 mecs Ils ont Sacha maillé Ça va être bonne ambiance Etc machin Elle est arrivée là Gars c'était un chaudron Les mecs Ça c'est parti en vrille Et tout C'était C'était chaud Ah ouais C'était chaud Ah dans le début Non mais vraiment T'as vu le message de Grisou Ouais punaise Vous ne l'avez pas vu Mais attendez Regardez Regardez c'était sur Téléfoot ce matin C'était sur Téléfoot ce matin Incroyable Frère Donc c'est ça Ok Quel roi C'est ouf quand même non ? Oh Grisou Grisou Evidemment je me suis permis De répondre A ma manière Merci Grisou Bon j'ai fait une petite réponse Sur Twitter quoi Merci Grisou Merci pour la dédicace bro Non mais je sais Qu'il reconnait la valeur des hommes C'est ça qui est important quoi Je sais qu'il reconnait la valeur des Voilà C'est ça qui est marrant quoi Mais putain mais la réale Mais je jure ça me rend fébrile J'ai des frissons Je vois les caméras Je vois les gros plans Sur le visage d'Amine Et tout Ah ouais ça rendait bien Ça rendait bien aussi Franchement c'est La réalisation c'était la folie Et du coup Attendez Juste avant le kick-off Désolé mais est-ce que vous avez vu Notre descente du bus aussi ? Non mais vraiment On a eu le droit A une descente du bus et tout Oh vous avez eu le droit A la descente du bus et tout Incroyable Désolé Incroyable Waouh Quel dinguer On se faisait encercler le bus et tout Oh il y avait la sécu et tout devant Vous voyez même pas Mais attends c'est fou Oh il y a nous qui descend Ah c'est incroyable Ils se sont donné rendez-vous Pour en découdre Au bout de cette route Waouh Face à DJ Mario France-Espagne J'espère que vous êtes prêts les amis Les portes De l'11 All-Stars Mais attends C'était fou Ils avaient mis un drone et tout Mais regarde la cam là Cette caméra là Je l'ai vu 2-3 fois passer Je vous jure Je pétais un plomb A chaque fois que je la voyais Fantastique de cet 11 All-Stars On était tous à la maison On en a rêvé Alex Aujourd'hui On y est 19h passées de quelques petites secondes On va se régaler C'est un rendez-vous absolument Voyant qui s'annonce monsieur Canto Entre l'équipe de France Et l'équipe d'Espagne Je l'espère Le premier d'une longue dérive Enfin je vous dis J'ai les frissons en voyant les images quoi C'est une bataille On pense qu'on est là pour du divertissement Merci beaucoup Omega Marc Merci pour le 16ème mois On a vu passer du bon temps On l'a vu passer toute la semaine Mais je pense que c'est Mais on le voit Avec cette ambiance là Et avec cette rivalité là Les deux équipes sont là pour gagner C'est ouf C'est ouf Après il y avait du bon rap et tout Ça m'a régalé Franchement stylé 24 caméras On dit plus que pour un match de poule De Ligue des Champions Ouais ouais on m'a dit ouais C'est bien Ils ont chauffé et tout Je suis venu qu'on s'arrête Elle a été plongée dans le noir Il y avait une cam Qui montrait le parc des princes À notre stade Ouais mais regarde ça Mais c'est fou Ça fait péter Mais frère On est aux Etats-Unis gars On est aux US Il n'y a pas Amine Qui rentre à un moment donné Sur la pelouse tout seul genre C'est ouf Il y a la musique et tout Qui est partie et tout À un moment donné Désolé je regarde tout en détail Mais parce que c'est exceptionnel Vraiment très typé Ligue des Champions Cette musique quand même Est-ce que ça nous gêne ? Absolument pas Est-ce que ça nous gêne ? En aucune C'est Manaberry qui a fait la musique Mais non Incroyable c'est Manaberry qui l'a refait Trop fort Trop fort le boss Mana Et Noki qui a fait la Ouais parfait Ouais il y a le parc derrière Et tout Incroyable Il y a le parc derrière Trop stylé Sortez les téléphones Et allumez vos flashs On va lui faire une entrée Qu'il n'oubliera jamais Je crois que vous êtes prêts Ici au sein Sur le stream aussi Je vous propose D'accueillir Le capitaine De l'équipe de France Amine Amine On a chopé une photo dans le groupe À ce moment là Attendez Je vous la ressort Parce qu'elle est Elle est insane On a retrouvé une photo Qui a été prise par un journaliste De ce moment là Et pour moi Elle vaut mille vidéos Cette photo Elle est folle Celle là Franchement Il peut flexer Jusqu'à la fin de sa vie Avec celle là Elle est légendaire Celle là Légendaire Ah c'est Elliot Qui l'a fait celle là Elle est folle C'est la plus C'est ouf Ils m'ont tout donné Je compte sur vous Pour faire de même Je pense que t'as les jambes Très 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 molles À ce moment là Très 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 molles En tout cas Ça fait beaucoup de bottes Dis donc C'est ouf C'est ouf Amine Le stade est plein Sur le stream Ils sont extrêmement nombreux Boss Botos Tu l'as dit Il y a d'autres surprises Qui sont prévues Mais tu sais quoi Je te laisse seul Face à ton public Face à tout le monde Pour tout nous expliquer Et pour lancer Officiellement Ce 11 All-Star Waouh C'est ouf Waouh Les émotions Merci de rugby Déjà avant tout Merci Waouh Il est trop mignon Bébouh Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup La famille Merci beaucoup Merci à vous Merci d'Ougby Merci à vous d'être là Tu choisis tes mots C'est incroyable ce qui se passe Désolé je suis un peu intimidé C'est fou ce qui est en train de s'est passé Ça va C'est que 20 000 personnes Dans un stade rempli Chauffé à blanc C'est ok C'est pas C'est pas Ça va Pour ceux qui savent Pour ceux qui me connaissent depuis un moment J'ai démarré J'étais devant des petites cams A gérer Tous mes potes Pour des vieux loups-garous Devant mon PC Pour mes premiers streams Aujourd'hui Je suis devant plus de 20 000 personnes Vous êtes Avec tous mes potes Tous mes frères Que des mecs que je kiffe Que des gars que je kiffe Dans le stade Vous êtes comme une famille pour moi Vous êtes des mecs qui avaient cru en moi En nous tous ici Je vous remercie Les gars aujourd'hui Ce qu'on veut vous proposer C'est de passer Un des meilleurs moments de votre vie On veut que vous vous en souveniez On est là pour vous représenter Si on perd là Ce soir là Oh la clim Aïe aïe Parce que sachez qu'il y avait aussi Un délire à un moment donné D'aller en costard Au stade On s'est dit Si on descend du bus en costard Et qu'on se fait laver Bizarre l'ambiance On veut vous On veut vous montrer des valeurs Du respect Du contenu de manière saine On veut que vous vous amusiez Que vous rigoliez On veut que ce soir Vous vous en souveniez Dans longtemps On se dira Putain ce qu'on a fait aujourd'hui C'était fou Et j'espère que vous saurez faire de nous En tout cas Nous on va se donner à 100% Merci les gars Merci Merci Les gars Les meufs Les petits Les vieux Les anciens Je sais qu'il y en a qui sont venus en famille Il y a les familles des joueurs aussi Je compte sur vous pour nous soutenir Ce soir on va se donner à fond On va pas tricher Merci pour l'ambiance Mettez de l'ambiance à fond Mais attendez 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 Parce que Oh l'ambiance de fou c'est terrible Merci les gars Ouais c'est ouf C'est ouf que vous êtes des croyeurs Ah mais vous étiez dans le stade S'il y a des gens dans le stade qui étaient derrière Vous avez été chus Vraiment c'est dingue Ah c'est trop Je pense qu'il y a le club qui joue d'habitude là Le stade français Paris Il doit avoir le stade plein Il doit se dire Putain ce serait pas mal qu'on gagne 2-3 matchs nous aussi Pour avoir une ambiance comme ça de temps en temps Parce qu'il remplit jamais le stade J'ai une grosse surprise pour vous Il y aura un petit concert Un petit truc musical qui ira arriver Un petit truc musical le gars Il a ramené trois d'énormes Quatre d'énormes rappeurs Est-ce que je peux vous faire confiance Est-ce que vous pouvez faire un maximum de bruit Pour le premier qui va arriver La famille Merci d'être là Je vous remercierai jamais assez Accueillez tout de suite Monsieur Niska Non mais attends Méchant méchant Mais c'est fou quand même qu'il arrive là Mais incroyable quand même Trop rentable pour les fans de rap cet event Ouais c'est vrai que c'était mais le rap c'était Yerm tu vois Moi j'avais un pote à moi que j'avais invité Il m'a dit gars il y avait gazo Il y avait gazo Ouais bah ok Moi je connais pas de scro tu vois Tout le monde L'unette d'entrée Facilement Vite-coute Pentez au charbon Si puis je porte le blindé Chocolata je vais m'agraver Charbonne toujours les mains cotées Charbonne toujours les mains cotées Je voulais le côté des enfants en caté Elle se prend par le cul Elle veut pas s'éclater le clito Allez dos comme un charo Petit niggis à l'okédo C'est quand même sympa cette musique urbaine Finalement Hein c'est cette musique urbaine Le mec horrible Hein cette musique urbaine Pour plaire à la jeunesse finalement C'est vraiment C'est ce qu'on écoute aujourd'hui Mais ma mère était dans les tribunes Et quand j'entendais ça j'étais en mode Oui alors maman le clito Quand il parle de ça lui C'est surtout en mode Mais oui c'est surtout que Oui en vrai Il voulait dire surtout clio En réalité il parlait de la voiture C'est de la voiture d'ailleurs Ah non mais bien sûr C'est de la métaphore Mais bien sûr il ne le pense pas T'imagines La coupe de France Ils attendent que ce soit la finale La coupe de France Pour faire un event comme ça Amine il fait un premier event Il fait ça T'es en mode bon Fait un event plus stylé T'es en mode Ah c'est dur Ah c'est dur quand t'es la FFF Aïe 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 Coup dur Oh là là Dites vous qu'il y avait aussi Il y avait le grand-père de Domi aussi Qui était dans le stade Le grand-père de Domingo Il devait être comme ça Mais quand il dit Mathui dit Charo Mathui il dit quoi ? Il dit quoi à Charo finalement ? Pourquoi Mathui dit Charo ? Je ne comprends pas Pourquoi Mathui dit Charo ? Je comprends J'entends mais Pourquoi dit-il Charo finalement ? Mais pourquoi ? Mais j'imagine qu'il parle de C'est du latin ? Peut-être ? Et quand il parle de Clio Il parle de la déesse grecque ? Clio ? Mathieu dit à Charo Mathieu dit-il à Charo ? Mais quand il dit bâtard Est-ce qu'il... C'est bâtard en coulure ! 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 Ils sont courus où alors ? Mais où ont-ils courus ? Elle veut des roses, je sors ma bite Et je la rose Mais qu'a-t-il voulu dénoncer à ce moment-là ? C'est bâtard en coulure ! Parce que souvent quand t'as des... C'était bien... Putain c'était bien filmé ! C'était bien filmé en vrai ! Après y'a qui qui est passé ? C'est qui lui ? C'est gazo ? Je connais pas ! C'est gazo ? C'est gazo ? Ah y'avait cobaladé aussi ! Ça tombe bien Koba ? C'était Xbox qui était partenaire de l'événement cette fois, t'as dû kiffer ! Quelqu'un lui a dit ? Xbox c'était chaud de l'avoir à ce moment-là effectivement ! Si ça avait été PlayStation, on aurait été un peu dans la merde ! Ah ouais ouais non mais bien sûr ! Evidemment ! Evidemment ! Bien sûr ! Non non mais heureusement parce que si ça avait été PlayStation, on aurait eu un petit problème ! Eh ! Xbox tous les jours ! C'est ouf quand même ! C'est ouf quand même ! Vous êtes chauds quoi ! Faites encore un maximum de bouts pour cobalader s'il vous plaît ! Ça me flèche ! Ça me flèche ! Bref, trop stylé ! Désolé je prends tout dans comment ça me vient et tout mais ce qui est les émotions et tout franchement mais c'est... Je suis content qu'on n'ait pas eu l'hymne espagnol en vrai ! Parce que autant chanter des Espagne, Espagne, longtemps qu'il est etc... Bon, ça fait pas marre ! C'est le football tu vois évidemment ! Mais euh... Mais je suis content qu'on ait au moins respecté ça tu vois ! Comme ça, si un jour il y a un match retour, on peut espérer que... Il a rend l'entrée des Espagnols ! Mais j'ai pas vu l'entrée des Espagnols ! Parce que nous, moi je savais même pas qu'ils... Non je savais qu'on rentre en même temps qu'eux ! Je les ai même pas vu rentrer ! Merci beaucoup Rister, merci pour le franquet mois d'abonnement ! Merci pour vos abonnements et réabonnements ! Faites trop place, merci beaucoup ! D'entrée ici sur le stade, voilà vous voyez même ! Les coulisses, on essaie de vous montrer un maximum de choses ici ! Pour cet événement ! Que vous soyez chez vous ou ici, on veut vous donner le meilleur groupe possible ! J'espère que pour l'instant vous vous régalez ! N'hésitez pas à nous le dire aussi sur les réseaux sociaux ! Pour qu'on puisse checker tout ça ! A la fin ! Mesdames et messieurs ! Moi j'écoute pas trop d'animes donc de toute façon j'aurai pas la ref ! Je vois que les joueurs sont prêts ! Et bah écoutez ! Ils jouent à l'extérieur ! Ouuuh ! C'est jamais évident ! Mais vous savez qu'en France on s'est accueillis ! Ouais ! Et on avait envie qu'ils se sentent un petit peu comme chez eux ! Vous allez comprendre ! Du bruit pour l'équipe d'Espan ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oh non les bâtards ! Mais c'est Amin qui chante ! Mais attends mais c'est Mr. V ! Incroyable ! Il s'est trop fiant ! Il s'est trop fiant ! En vrai ça me fait beaucoup beaucoup rire ! On y est ! En vrai je trouve que c'est une très très belle idée ! J'avoue que je trouve ça très drôle ! Mais en fait sachez que moi je dis que c'est très drôle parce que si un jour ils me le font au retour Y'a mais aucun soucis ! S'ils me font une musique à base de le French Cancan ! Tu sais s'ils me font un French Cancan ! Franchement je vous le dis hein ! Je suis en mode... Bah je gégé ! On est chez vous ! Parce que moi je vous le dis ! L'histoire du foot elle s'est écrite sur des histoires de... Un peu de... Voilà on a pas été bien accueilli ! C'est comme ça que tu forges des légendes aussi ! Tu vois moi je trouve ! Tu sais quand tout est liste, tout est parfait, tout va bien ! Non c'est sur des petits trucs un peu comme ça ! Tu vois moi je trouve ça... Moi je sais pas moi ça me fait trop rire ! C'est le moment ! Franchement s'il m'a qu'avec des cocorico dans le stade... Est-ce que vous êtes fait ? Des baguettes baguettes ! Moi je suis en mode... Bah ouais je suis baguette baguette hein ! Franchement je te le dis hein ! Sur le street ! Il est temps ! Un peu toxique tout de même ! Il se prépare depuis plusieurs semaines ! Après... Enfin tu vois ça va on a juste énoncé... Je sais pas moi j'avoue ça me choque pas trop quoi ! Je peux comprendre que certains sont en mode... Waah c'est limite et tout ! Mais je peux... Je suis à peu près sûr... Que Amine en a parlé avec eux ! C'est à dire qu'en mode... A mon avis ils devaient pas... Enfin... Tu vois il a dû leur dire voilà on a prévu une petite musique comme ça... Est-ce que ça vous va ? Et tout machin... Je pense qu'il les a prévenus... Il les a pas pris... Enfin il leur a... A mon avis il leur a dit tu vois ! Non mais après je comprends que les gens... Enfin après gueulez pas ! Je comprends que les gens soient... Je comprends que les gens ça... Ça puisse paraître un peu irrespectueux ! Quand tu viens d'autres sports... Quand tu connais pas trop et tout... Ah mais c'est bizarre ! En vrai c'est compréhensible... C'est compréhensible... C'est compréhensible... Et maintenant... La pression est folle ! Ohlala l'entrée avec les lignes... C'était quoi la musique pour nous ? Ah ouais la musique était stylée aussi ! C'est bien lui ! Le capitaine ! Il a une tête à mine quand il est sérieux ça me régale ! Alors je sais pas vraiment ! Putain... Il avait de la gueule c'était qui vient ! Ah la la la... Il va pas pour un seul vu ! Deux bruits ! Pour votre gardien ! TITZ ! Oh ton ton qui rentre à tout ! Il a une duck face un peu de ouf ! Pis comme les clés ! Toujours les bourgeois ! GOING ON ! Je vous le dis ! Les gars ils étaient tous en mission hein ! Je vous le dis ! Il y avait une motivation ! ça gueulait et tout dans le vestiaire, on criait dans le vestiaire, on arrêtait pas de se motiver, de se mettre des speeches de motivation et tout, je vous dis c'était exceptionnel. On avait préparé son speech. Oh la folie, oh la la. Oh la folie de ouf, oh ouais, c'est fou, c'est dingue, ouais j'étais pas, non j'étais pas là de Wack 2, désolé, ça motive trop, c'était trop bien, c'était trop bien, c'était trop bien. Trop stylé. Non mais quand t'as les gens qui disent allez les bleus, mais je vous dis c'est, c'est en mode, mais oui moi j'ai entendu ça à la télé toute ma vie. Tu vois ça respecte, c'est bien, c'est bien, c'est bien. 36 points, 36 points, 34, 36 points. 36 points, 36 points. Alors sachez que non, ils ont pas coupé le micro des supporters parce que moi je vous assure que ça ne huait pas dans le stade à ce moment-là. Moi j'étais au centre du terrain et on avait peur que ça parte en truc, du coup je sais que tout le monde, la grosse partie de l'équipe s'est mise à applaudir au moment de l'hymne espagnol. Et du coup le but c'est de montrer un peu l'exemple aux gens, tu sais, on applaudissait pendant l'hymne espagnol pour éviter ça, tu vois, c'était vraiment le but. Et je vous jure, je vous jure, enfin vraiment, les gens qui étaient dans le chat, je pense qu'il y en a qui sont là dans le chat, je vous le dis, ça ne huait pas vraiment, je vous jure que c'est vrai. Et ça même applaudissait, moi je voyais les gens devant moi dans la tribune présidentielle, les gens applaudissaient, tu vois, parce qu'ils étaient en mode, bah on respecte, tu vois, après on pourra leur mettre ce qu'on voulait, mais... Donc euh, ouais, ouais. Donc euh, non, c'est cool, c'est cool, c'est cool. On respecte l'hymne ici, mais bien sûr, au moins ça, tu vois, après on leur met ce qu'on veut, mais bon, on respecte ça. Et qu'est-ce que j'allais dire, par contre, c'était ça, ça doit vraiment être frustrant d'avoir une hymne, tu chantes-toi. Mais je crois qu'ils avaient pas rajouté à un moment donné des paroles à l'hymne espagnol, ils avaient pas dit qu'ils voulaient en rajouter. Parce qu'en vrai, c'est frustrant, quand t'as un hymne, t'as envie de le gueuler, quoi. Ils voulaient pas en rajouter à un moment donné, vous avez dit qu'ils en rajoutaient euh... Genou, t'es en mode, quand d'être que ça chante, c'est insane, tu vois. Je vous souhaite de vivre ça une fois dans votre vie, franchement, je vous le souhaite à toutes et tous. D'être au milieu d'un stade avec des gens autour de vous qui chantent la Marseillesse, je vous le dis, c'est... Je vous le souhaite, c'est exceptionnel. Je les entends de tout chanter, l'ascension des vibrations. J'ai encore les frissons, j'ai encore les frissons. C'est du coup. Les hymnes nationaux lancés dans le cœur de l'entreparissien de Jean-Bouin Canto, on vient de vivre 45 minutes de concert de montée en température absolument fantastique On est complètement hype par le match le concert nous a envoyé sur orbite et puis que dire de cette hymne nationale que dire de cette Marseillaise qui a été entonée par tout Jean-Bouin Chacun leur qualité tout simplement sur le terrain des joueurs qui vont pouvoir apporter quelque chose à l'équipe lors de la rentrée ça ne s'est pas étardé avant que le coup de siffler avant que le coup d'envoi ne soit donné les dernières instructions données par Ami on a entendu qu'on suivra attentivement également le microdor ce soir de Wabi avec tous des corums et tout moi j'avoue quand je suis allé à France J'ai la boule au ventre et c'est à présent Amin qui est en train de que je vous le dis trois semaines d'entraînement on avait vraiment une très 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 grosse flemme de se faire trash par des espagnols parce qu'on avait perdu vraiment on avait oh là là oh là là oh là là oh là là on avait une flemme de ouf qui regarde attentivement du côté délégué avec la présence on vous l'a annoncé Boumé Amin à la pointe de cette attaque et le décon va être donné dans une poignée de secondes et pas pouvoir jouer je ne vais pas vous cacher que je ne me souhaiterais pas à mon Pyrénix pas pouvoir jouer ce genre de match Alon c'était vraiment le métronome c'est que Bruce vous l'avez trouvé comment moi Bruce on n'en a pas beaucoup parlé mais Bruce quand il avait le ballon il a un pied il a du ballon ça pue le foot Bruce franchement il était dans l'entrejeu pas simple et tout tu vois de développer mais moi je trouve que Bruce il y avait un milieu de terrain solide au début tu vois PA il a trop progressé pendant la prépa c'était abusé au début il avait un peu peur tu sais il avait du mal à se trouver sur le terrain mais là il a tellement progressé sur ses débats regarde là il se place tellement bien entre les lignes et tout il se placait trop trop bien Bingo tu donnes un boumé le bel appel de Michou sur le côté on sait qu'il va vite les solutions à porter avec Michou sur le côté Michou 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 la transmission c'est en première attention c'était parti vers Amine mais Amine Amine il avait envie Amine on lui a dit premier contact faut être présent je crois qu'il a il a compris premier contact tu tues le mec il faut montrer qu'on est là il faut montrer qu'on est là ah ouais ouais mais Amine on lui a dit une fois ouais désolé désolé putain avec sa dogface quand Amine te regarde comme ça c'est vraiment c'est qu'il est sérieux qu'est-ce qu'il me fait rire Amine t'aurais aimé marquer hier soir c'est sûr vraiment moi j'aurais du jouer côté droit moi si j'étais rentré j'aurais soit joué là en fait Yannou a joué à mon poste moi je m'étais entraîné sur ce poste là Yannou devait jouer milieu à la base mais Yannou a été monstrueux et apparemment le coach de Yannou parce que Yannou les gens pensent qu'il joue en qu'il est joueur pro et tout je vous le dis Yannou il est Yannou il joue en district donc en gros il joue en district 1 dans la district 1 c'est la c'est la 8ème division donc bon tu vois il est loin d'être joueur pro c'est un joueur de foot mais c'est district 1 pour ceux qui ont joué c'est un niveau correct mais c'est pas on est quand même très très loin du niveau pro quoi tu vois et donc le coach et donc le coach ce que je voulais dire de Yannou il a appelé il a appelé Saïd ce matin et il lui a dit mec ça fait 5 ans qu'il joue ça fait 5 ans qu'il joue numéro 10 Yannou je l'ai jamais vu jouer comme ça je vais le replacer en défense centrale donc bon c'est bien parce que il s'est révélé mais peut-être qu'il s'est fait baiser tout le reste de la saison peut-être qu'il s'est fait baiser tout le reste de sa saison donc bon donc il m'a joué le reste de la saison en défenseur centrale c'est pas grave ça se joue ça se joue à pas grand chose par contre personne n'a annoncé la blessure parce que tout le match je me demandais qui c'était pour le coup je ne peux pas vous dire pourquoi ça n'a pas été annoncé parce que moi c'est arrivé juste avant donc après vous n'aviez pas trop d'infos sur nos états de forme pendant le match etc etc mais oui ça aurait pu être cool qu'on vous le dise mais bon c'est pas grave j'ai tweeté juste après parce que je veux beaucoup de gens me poser la question et tout donc c'est comme ça oh là là Boumé il a pris des contacts dès le début en vrai c'est bien il y avait de la pression dès le début il a Boumé il se fait découpe sur le premier bam il s'est découpé par contre le tag de Domingo il fait une vraie récup la PA il fait une vraie récup regarde là hop là voilà mon PA je le rappelle cet homme joue avec une main cassée je le rappelle cet homme joue avec une main cassée alors que le coup franc va être effectué par Allons c'était une bonne zone en vrai qui trouve la Boumé c'était Allons peut-être qui trouve la zone il a pas merci beaucoup merci pour le 12e mois d'abonnement merci c'était limite j'avoue qu'il a été limite cette passe en arrière attention parce que Djlissi prend ce ballon à la main ballon en retrait et Madame Elbourg qui estime que ce ballon n'était pas avec un sens volontaire pas de coup de siffler la patate c'est pas les français oh là là c'était stylé ah ouais ça se chauffait la gueule il y a nous il avait tellement sans chaud merci beaucoup Mathieu Letou c'est pas qu'un divertissement et derrière les espagnols qui viennent et qui viennent brancher ici voilà il y a nous il disait des mots il a dit des mots il a dit des mots ça c'est bien voilà l'appel Spursito et notre je regardais je regardais le discours ça c'est bien ça c'est bien les enjeux pour les français ah ouais Allons il a fait du bien quand même à finesse comme d'habitude avec Allons qui a une belle patte la longue transversale d'Allons dans la surface de réparation avec Boumé qui joue des épaules la tête de Boumé mais c'est carré 30 ans c'est à quand le but de elle parle espagnol l'arbitre je pense qu'elle parle anglais mais en vrai je sais pas ce que vous en pensez à regarder mais visuellement c'était agréable à regarder enfin en gros oui c'est pas un match pro c'est pas l'intensité d'un match pro on s'entend mais il y avait du foot vous voyez ce que je veux dire il y avait du foot ça jouait il y avait des bons alors tout le monde n'était pas bon ça fait partie du spectacle etc enfin vous voyez ce que je veux dire c'est on n'est pas des joueurs pros il y avait des enchaînements il y avait des bons joueurs il y avait Alonz qui gira au milieu de terrain il y avait Yannou qui fait des bêtes d'intervention franchement c'est bien tu vois c'était pas juste c'est pas juste tu vois des mecs tu sais parce que vous avez regardé parce que nous on avait regardé les vidéos les matchs de foot les matchs entre youtubeurs espagnols et on voyait ça on se disait putain si ça ressemble à ça bah c'est cool pour les gens mais ça peut être un peu déceptif parce que bah tu sens que les mecs se sont pas entraînés forcément avant et du coup bah il y a un côté très lent il combine pas trop et tout et euh bien mais trop de changements ouais à la fin il devait y avoir trop de changements c'était ma crainte j'avoue agréable surprise ouais ouais c'était cool ouais c'est ça comme ça moi ça donne pas un score en fait ça donnait un vrai score tu vois ça donnait pas un 7 à 5 ou un truc comme ça meilleur que la MLS coup dur par contre vraiment pour moi l'entrée de la première mi-temps c'est l'entrée de Sacha dès que Sacha y rentre et en fait Sacha c'était ça a fait exactement la même chose lors du match de préparation qu'on avait fait où on prend notre premier but et on fait rentrer Sacha et quand Sacha rentre en fait il arrive à garder le ballon dans des zones dangereuses et en fait ça permet à tout le bloc de remonter c'est Sacha vraiment incroyable on va y revenir attendez parce que là les espagnols sont repartis en contre-attaqué Alex ohlala Yannou il était tellement en anticipation Yannou là ohlala Alex Sylvestre ça faisait partie de leur meilleur joueur pour le coup il est en 1 contre 2 quand même Yannou à ce moment là et là boum je vais directement sur le talon de Yannou la récupération en faveur des français il est en train de faire un match énorme Yannou là dans le secteur défensif attention on le voit là justement encore une fois avec le ballon il va jouer dans l'axe avec Domingo qui était pressenti comme étant un petit peu hélié gauche il joue finalement un petit peu plus bas Alex oui super ça trop bien la 1-2 là bravo dommage solide ah ouais Arsène qui rentre Arsène aussi il a fait du bien Arsène il rentre direct franchement quand on avait la défense Carlito était très bien mais quand on avait la défense Tonton Arsène Yannou franchement on aurait pu jouer je pense 200 ans je pense qu'on aurait pas pris de lui je pense qu'on aurait joué 3 matchs on aurait pas pris de lui je pense mais Jilce serein serein de ouf à ce moment là quand même il est capable de casser des lignes il y a un mec qui monte sur lui il la donne dans l'axe Coco c'est le meilleur joueur espagnol de loin il était vraiment chaud il était vraiment vraiment chaud oui super là tu vois on a pas parlé oh dommage la face qui rate et Coco parlait très bien français on a pu changer un peu après le match et tout il parlait très très bien français Coco il avait même un français parfait il avait un français sans aucun accent à moi je me suis dit en fait en anglais je me suis dit est-ce qu'il a des origines d'Afrique francophone tu vois je me suis dit est-ce que genre tu sais il vient je sais pas du Sénégal Congo ou des trucs comme ça qui fait que qui fait que voilà mais en fait apparemment il a vécu en France il a vécu en France et c'est ça qui fait que voilà ah il est basque Coco le Godoin est vraiment incroyable c'est ça parce qu'il est noir bah non mais je me suis dit que c'était possible et bah je dis ça et oui effectivement le fait qu'il soit renoi me dit peut-être qu'il vient d'Afrique effectivement je me suis posé la question je me suis permis dans ce début de match qu'est-ce que tu penses de l'équipe on a vu quelques changements avoir lieu qu'est-ce que ça dit nous on leur a dit avant le match de tout donner parce qu'il y a 90 minutes et il y a remplacement illimité donc on leur a dit d'y aller à fond et qu'on allait faire beaucoup de changements bon là il y a le public qui se lâche mais début de match normal je pense qu'on contrôle on s'est fait quelques frieurs mais heureusement il y a nous comment il va attendez comment il va celui-ci là alors quel match de ouf mec j'ai tout donné ça a été énorme tu le sens là la tête mec la tête ta tête était bouffe t'as vu sur le corner quand je mets la tête boum bon j'ai pas vu le match mais en vrai t'as été énorme j'ai été énorme tout le monde sur le réseau Rivendee bah pareil mec mais de fou mais t'sais que j'étais allez viens là c'est pas grave bordel c'est pas grave mec c'est la vie c'est la vie c'est incroyable tu sais tu sais qu'apparemment le beurre salé engendre des contractures après moi je dis ça je dis pas non je pense pas je pense que tu mens c'est laquelle c'est celle-là tu sais qu'en vrai premier Doug salut tout le monde bienvenue parce qu'il y a un match de rugby oui excusez moi j'avoue c'est un peu bizarre pour les gens t'inquiète t'inquiète parce qu'à 14h il y a France mais tu vas finir le débrief avec moi du match pour le coup comme ça on aura la vie spectateur on aura la vie ouais mais je vais te dire que ça m'a miné mon début de match vraiment parce qu'en fait je te vois au déchauffement et direct donc je regarde le match avec ma chérie et qui te connait et je vois le bandage sur ta cuisse et moi j'ai déjà eu ce genre de bandage et je connais très bien et je me dis non il fait 4 fois du sport par semaine il a pas de problème à la cuisse je ne me bande pas à la cuisse et du coup c'est un bandage de contracture et moi j'en ai déjà eu et ça marche pas très bien en réalité ça fait mal le concept c'est que ta fibre elle est affaiblie et donc on resserre la cuisse pour que les fibres sur le côté compensent sauf qu'en fait en vrai si t'as un touteau dans la cuisse ta cuisse peut pas se déplier en fait c'est exactement ça j'avais l'impression vraiment d'avoir enfin tu sais dès que je faisais une accélération j'étais en mode gars mais je vais enfin genre j'ai l'impression que on m'empêchait alors attendez je fais juste le point parce que sinon j'ai été détruit putain mais tu sais genre on est sportif un peu tous les deux donc on sent ça et en fait le truc c'est que comme on était avec tous les gars j'ai pas à me dire bah les gars j'ai mal et tout en fait fallait rester dans le truc fallait être regardé tout machin du coup à ce moment là j'ai plus pris le rôle de mec qui motive de Steve Mandanda de Adi Graham t'as pris un ex-tacter d'Aveo les gars ah mais vraiment tu vois vraiment je te jure j'étais vraiment tu sais je disais aux gars allez continue et tout machin j'allais voir allons mec continue à frapper et tout à la mi-temps je suis allé voir tout le monde j'ai discuté avec tout le monde j'en ai des conseils à tout le monde de ce que je voyais etc machin et après t'avais Saïd qui est un peu de me bélisser qui me dit Reeve tu t'occupes de la zone que personne ne sors je t'en ai dit bon ça va ok je suis empêché je t'occupe des pommes pâtes et des bouteilles d'eau on doit pas sortir de la zone je te laisse t'en occuper c'est ta responsabilité en vrai je sentais que ça partait d'un bon truc tu vois mais j'étais en mode t'inquiète pas je vais m'en occuper genre vraiment ça fait quelques années que je me drive tout seul et du coup après je me suis occupé effectivement les gens sortent pas de la zone c'est complètement ouf mais moi pendant tu sais genre vraiment moi j'ai compris dès le j'ai vu ton bandage et j'ai vu que tu mets un plaid et je dis il jouera pas et ma meuf elle me dit mais si il va rentrer et tout machin je lui dis moi j'ai déjà eu double contracture ça peut être déchiré ça peut être claquage et je dis ça peut être plein de trucs tu peux pas tu peux pas parce que ta cuisse ne se contracte pas et donc tu ne peux pas avancer en fait c'est ça c'est la première fois que ça m'arrivait comme ça en fait j'arrive pas à faire le focus mec c'est quoi tu veux que je m'avance tu veux que je me recue comment veux-tu voilà comme ça ce sera bien voilà parfait comme ça ouais mais en fait en gros c'est ça je pouvais plus je pouvais plus avancer non mais je pouvais plus avancer et c'était horrible et là t'es en mode et je t'ai pas raconté t'es pas sur le live tout à l'heure en gros je suis en train de me faire masser par le kiné je vais dans le kiné ah paga si il n'y a paga qui rentre parce qu'il n'était pas tout à l'heure et il aime trop venir en moment où t'es à poil ah ouais de ouf et je suis à Walp tu vois et je suis juste à aller faire pipi avant donc t'as encore le non mais j'ai la goûte du pipi sur le cas waouh filmé en 4K par la caméra de canal plus non mais de vrai c'est lourd c'est lourd c'est lourd je te jure je suis comme ass le mec il est trop clean dans sa vie je suis comme ass de ouf il est vraiment au moment le plus faible je te jure et là je suis au fond du gouffre en vrai je suis en vrai je suis j'ai un peu les yeux rouges t'es inconscience que j'ai un peu j'ai un peu les yeux rouges et là il n'y a paga qui rentre oh comment il va te faire le strapeau d'avis et là je vois la caméra de canal plus comme ça en gros je fais le zoom sur le paquet fais le zoom fais le zoom et moi je suis en calabar et tout et je suis en vrai ça va paga t'inquiète et tout je vais rentrer et là je regarde mon calabar et là je allez allez c'est les mains c'est les mains qui font le petit non les gars ne filmez pas les chichis ouais et puis bon c'était un calabar large tu vois donc je dis à tout moment à tout moment il y a une kou qui passe sur canal à tout moment il y a un kiwi qui passe sur canal et vous n'êtes pas prêts je vous le dis donc non non mais c'était fou c'était fou oh la dingue non mais vraiment c'est mais bref mais c'était un événement sous tu vois c'était fort en fait c'était fort de voir ça sur Twitch c'est impressionnant oh la la pardon oui et il y a la médaille que je n'ai pas montrée je voulais la montrer enfin pardon non mais t'inquiète vas-y montre-la elle est lourde et tout ils ne sont pas foutus de votre gueule elle est là elle est là regardez c'est la médaille c'est la médaille elle est trop stylée c'est la médaille elle est très très lourde elle est lourde de ouf ah ouais elle est très stylée on a déjà touché des médailles d'or olympique c'est légèrement plus lourd mais de peu mais de peu elle est vraiment stylée gros stylée et vous savez en plus de tout ce que j'ai perdu dans la journée j'ai perdu un muscle et en plus de ça vous savez quoi le pire dans tout ça non t'as perdu ton téléphone non c'est que j'ai oublié de faire mes virements de bord sur Virtuelle Regatta j'étais 20 millièmes je suis arrivé 60 millièmes j'ai tout perdu je te dis cette journée alors qu'en vrai sur le bord t'avais le temps j'aurais dû avoir t'imagines le gars il te sortait au téléphone on m'a dit désolé les frères mais là je dois arriver à Pointe-à-Pitre là je suis à la ramasse là maintenant sur Virtuelle Regatta j'ai tout perdu tout et ensuite fin du match let's go c'est énorme ce qu'on vit Benzema out oui oui on sait qu'on est on rentre dans le vestia Yas on est tous dans la let's go et t'as Yas qui fait les frères Benzema c'est mort pour le mondial tous UG tous Rourou le genre le mec s'en mode il était comme ça hé les gars c'est officiel c'est mort pour le mondial imagine vous prenez une clink vous partez genre de doigt il y a ceci à penser derrière la soirée elle finit elle a une odeur de merde à la fois il y a une odeur d'urine dans la soirée bizarre l'ambiance ah putain ah ouais je te le dis vraiment c'est trop dur en vrai je suis deck pour Benzema pas moi en vrai non pas moi ouais en vrai non en vrai comme disait Rogine Bachelot c'est Drakaï ah putain c'est Drakaï non mais tu veux te dire qu'il aura joué qu'une seule coupe du monde dans sa live il peut peut-être pousser encore un peu c'est vrai qu'il a le talent il peut il peut il peut et là on allait regarder au moins les buts avant de passer alors franchement autant des fois bon d'accord moi j'ai dit c'était un vrai match de foot quand même tu vois alors moi je fais partie de la team alors je suis désolé moi je suis l'événement j'ai été faut voir dans quelles conditions j'ai été mis il y a mon pote il a annoncé titu je suis en double érection en mode let's go mon pote il va toniquer je vois la blessure et tout je suis pas bien et ensuite les premières minutes c'est parce que j'apprécie trop dans le foot ça se met les coups ça roule pendant 25 minutes ça fait pia 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 ça vient embrouiller un arbitre c'est pas ce que j'ai envie de voir dans un match de gala et moi c'est les valeurs que j'aime pas trop en fait il m'a manqué les sourires entre les joueurs il m'a manqué les petits chambrages vous étiez dans un mode guerre on était un peu dans un mode guerre mais nous on a kiffé mais vous je comprends il y a des mecs dans le chat ils ont dû trop kiffer mais nous on a et après dans le niveau il y a des gens qui sont d'accord avec toi très très salin mais après en fait il y avait un peu il y a des gens qui sont d'accord avec toi d'autres qui sont pas d'accord non mais bien sûr nous on était vraiment en mode vas-y on se fait un peu trash sur twitter et tout on avait besoin un peu de ça aussi pour se mettre en mode commando et se donner un peu une raison en fait vous avez choisi cette direction là et c'est une direction qui est complètement louable c'est genre faire un vrai match et il y a de comment dire il y a quelque chose au bout il y a une coupe au bout on fait le match très sérieux et tout machin moi j'avoue que je suis plus dans l'autodérision on a un peu plus le fun et il m'a manqué cette touche là mais tu dis ça parce que tu dis ça parce que t'as des racines espagnoles on aurait joué contre une équipe d'anglais non mais en vrai on aurait joué contre des anglais en vrai tu vois typiquement l'entrée des espagnols sur un hymne rigolo j'ai trouvé ça ok là on est dans la bonne veine là c'est fun là on se marre et si au Bernabeu ils mettent j'aime le baguette et le fromage et bah ça sera marrant tu vois je vois je vois non mais je comprends du coup moi c'est un peu le truc voilà il y a des gens et tout qui peuvent un peu notamment quand tu viens du rugby t'es en mode oh là c'est pas en vrai j'ai pas envie de comparer rugby foot parce que tu vois les youtubeurs anglais désolé ils ont fait un match où c'était n'importe quoi et c'était drôle et c'était du 5-6 vous étiez sur un autre mode ouais c'est ça et en vrai il faut que ça plaise à tout le monde moi j'ai pas dit que c'était nul j'ai regardé du début à la fin j'étais comme un ouf rien que pour les survêtes ils sont incroyables mais mec tout le coup on a pas un flow à la platini mais vous avez un flow vous êtes sortis du but j'étais en mode oh mais rien que pour le survête tu sais que le survête est en rupture de stock mais il est trop lourd vous trouvez pas qu'on a un style genre on va annoncer là au milieu de terrain platini j'irais revenzy revenzy alors on a la faute dernière minute apparemment revenzy est blessé vraiment il y a un look euro 84 quoi ta gueule vas-y viens de battre je vais plus loin ouais il y a vraiment un flow ah ouais c'est beau je sais pas ta main a été levée mais alors par contre en termes de niveau de foot en vrai avec les caméras tout décor comme le stade comme des malades un stade complètement respectueux tout ce qu'on voulait là par contre c'était lourd ça c'était lourd de ouf et les buts sont très très sales les buts sont sales de ouf oh la la le premier but il est dingue et le dernier franchement il y a deux gestes techniques trop stylés ah ouais vraiment non j'ai kiffé franchement c'était c'était lourd j'ai dit c'est amorous un peu regarde là il y avait des petits gestes un peu sales des fois et tout là regarde là regarde oh la non mais Amin il fait 800 oulan mec c'était trop c'était trop Amin par contre il faudra revoir les cours d'art dramatique parce que non mais là c'était Neymar non non il m'a touché alors il le touche tu vois mais bon les gars même tous les rappeurs et tout gazo ils sont en mode oh les gars c'est bon on rigole il fait des signes il y avait le chaperon bleu qui était là en train de boire son petit bib hey la grand mère elle m'a dit d'amener le biberon là je reviens tard ce soir vraiment et après là Papi Gavi là ouais ouais après lui il va lui il tronchère sur la dernière action mais faut être un peu nerveux sur le terrain s'il vient comme ça c'est que doit y avoir un truc oui en gros il l'a expliqué sur son twitter que en fait c'est l'arbitre en fait il y avait un joueur il dit même sur son twitter j'ai lu j'ai lu sur son twitter hier tu parlais espagnol en plus mais ouais la blase espagnol et en gros en gros ce qu'il dit c'est qu'il va voir qu'il y a un pote à lui qui avec deux joueurs français au niveau de la touche et il dit qu'ils sont en train de discuter de manière un peu cool quoi il dit franchement les deux français sont cool avec machin il y avait coco et en fait c'est l'arbitre coco d'essai ouais et en fait qui était le mec le plus fun du monde qui parlait français de ouf ah ouais il avait un français il était trop bonheur il avait un français parfait et en fait et en fait il voit en fait l'arbitre pousser un peu violemment coco d'essai ouais ça le fait le titre et là je crois qu'il câble en mode bon frère ouais il câble un peu alors que bon l'ambiance tu vois c'est là par contre Amine il rentre et il me dit j'ai jamais été autant daronnette par une par un arbitre genre l'arbitre elle rigolait mais absolument pas mais en fait c'est parce que oh le dieu oh Sacha non mais en fait au début je pense que l'arbitre elle se dit c'est un match de gala c'est un match de charité c'est un match de j'en sais rien tu vois c'est un match de divertissement qu'elle va arbitrer et en fait dès les premiers contacts c'est en mode ah non 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 du coup c'est un vrai match sérieux et je pense qu'elle a brillé aussi elle le sponsor en tout cas en sueur le sponsor de l'événement en sueur devant le short de l'arbitre bien sûr oh la la oh la la ils arrivent toujours à passer ces connards de Nike oh la la c'est même à l'adaptation je trouve en vrai il n'y avait pas le choix elle a moins choqué en vrai elle a été obligée parce que là il commence à avoir en fait à partir du moment où il y a des coups des roulades et pas de connivence entre les joueurs qui se relèvent ou qui se font des blagues en mode putain désolé je suis un peintre de ouf c'est des choses qui arrivent que t'es des tacs l'assassin le tac de Zack Nani en position offensive il a pleuré de rire de ouf mais derrière tu vois il faut un petit accolade en mode désolé frère je suis vraiment un peintre ouais ouais et elle elle a dû elle a dû solidifier le oh mais Coco il était tellement chaud vraiment ouais c'est bien tu vois c'est quand le but oh dommage Amine il avait les bonnes idées mais c'est l'exécution d'Amine qui a été par contre vraiment il faudra qu'on reparle d'une autre action une action pour moi qui marque le match c'est là messieurs dames c'est là on monte le son ouvrez les yeux ouvrez les oreilles rendez-vous au premier mirage c'est un peu c'est un peu beaucoup qui a arrêté c'est là que le grand tour de contrôle vous avez aimé à SW Rantage c'est pas vous venez bien avec tellement le numéro 3 qui va peut-être revenir sur le train le coup on sera toujours frappé comme d'habitude par le numéro 11 par la sentinelle c'est à Londres alors qu'on attend le coup de sifflé de madame Elmour pour pouvoir remettre ce ballon en jeu on a monté tous les grands dans le paquet français ça sera peut-être un duel aérien attendu dans la surface de réparation Allons à la baguette c'est bien frappé personne n'a retombé le bon contrôle de la part de Boubet la frappe dans le vent avec Brons le ballon à Sacha Sacha qui va peut-être écarté ici avec ce double contact la fin de frappe qui écarte le côté droit avec Allons qui frappe et c'est concret par Papi Gavi c'est la première véritable phase de jeu mais c'est pas terminé ça va revenir sur le fleur droit par l'enjeu oh il est magnifique oh là 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 oh il est magnifique oh il est magnifique oh oh incroyable c'est un vrai c'est un vrai en fait j'arrive plus en retard parce que du coup j'arrive pas à courir mais la réalisation avec vraiment les caméras et le décor mais que les gens crient depuis les tribunes aller les bleus aller les bleus mais ça c'est juste après la mercerie c'était fort ça te met les toiles de fou tu vois c'est incroyable mais tu vois il ya des gens qui disent que faire des événements comme ça tu vois comme le gp explorer c'est un peu comme faire de la télé sur twitch tu vois mais moi je suis pas d'accord parce que la télé c'est qu'un enchaînement d'événements comme ça alors que twitch c'est faire des événements comme ça et le lendemain se retrouver là tu vois c'est le lendemain se retrouver chez nous à discuter à débriefer en fait en fait moi je sais que je viens de la télé au départ et que moi j'ai bossé pour créer des émissions de télé et en vrai pour moi c'est juste utiliser le savoir-faire d'un média pour un autre média et créer un événement et en fait c'est pareil moi je suis anti guerre télé twitch tu vois je suis très content de voir voir ça surtout je trouve que c'est fort et que c'est l'évolution et de voir en fait la seule diff c'est les sponsors qui font bon sens et qui mettent assez d'oseilles pour cueillir des prods télé parce qu'une prods télé ça coûte très très cher et donc c'est donc c'est ça qui est incroyable avoir 24 caméras et tout j'ai pas le j'ai pas la facture mais à mon avis derrière chaque caméra il y a un être humain donc après en fait en gros le truc c'est que ce qui est cool c'est que ben on fait notre après est-ce que c'est une nouvelle forme de télé etc en fait c'est différent tu vois non mais en fait en fait il faut pas prendre le média je pense qu'il faut prendre l'événement là c'est un événement comme un gros match de charité tu vois genre les légendes de l'ol contre l'unicef etc ces gens ce genre d'événement là ça arrive une seule fois faut en profiter forcément ça ça crée plus de plus d'engouement parce que c'est pas genre un match de championnat classique et donc c'est ça qui est fort et puis là on a de la fake parce que il y a nos streamers il y a nos youtubeurs il y a les gars qu'on connaît et tout donc non ce genre d'événement c'est trop bien que ça se répercute là dans un temps si court parce que il n'y a pas si longtemps moi je mets aussi dedans l'échappée je suis désolé l'échappée numéro 2 c'était une dinguerie avec le décorum du ah oui non c'est l'échappée numéro 4 je crois c'était ça va déjà il y a eu mais oui il y en a vu plein avant mais bref mais tu vois en gros je mets même cet événement de sport et tout dedans je trouve que là c'est tellement rapproché il y a tellement d'événements de dingue que c'est trop agréable non mais franchement c'est moi je vous le dis c'est c'est bref moi je comprends après que les gens sont en mode c'est parce que c'est différent mais voilà tiens d'ailleurs tu as vu ouais grisou ah oui on l'a vu le m'a connaît j'ai vu le j'ai vu le remerciement de du 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 grisou il y a déjàpoints mais elle a cassé highнуa a cassé à l'entraînement ah oui c'est vrai heureux ils tapent dans une dans une caméra ahач car euaaai c'est l'histoire c'est bon ça enfin ouais l'émotion est plus forte parce que c'était trigger si cent parce que tu mets de l'affect sur les gens que tu regardes et puis en fait tu as de l'émotion comme un frère comme un membre de ta famille ou comme un de tes bêtes de potes qui jouent un truc exceptionnel ou qui vit un moment exceptionnel et cette sensation là tu l'as pas quand tu regardes en fait ça c'est un côté l'attachement que vous avez pour chacun des streamers plus ou moins fort selon la communauté de qui vous êtes etc machin vous stressez pour le match pour que la france gagne vous stressez pour que votre youtubeur streamer quittos gagne fasse un truc de ouf tu vois mais c'est ouf encore un peu plus il y a eu plus de vieux que pour le jet export oui il y en a eu plus ouais du coup on est arrivé à 1 million 150 ouais 150 comme ça et je crois que du coup ça fait que nul j'ai vu que au vu des audiences télé d'hier soir ça mettait le match à la cinquième chaîne télé mais ça moi tu veux que je te dise ça la met plus haut pourquoi parce que parce qu'il faut voir combien de personnes sont passées parce que la manière de compter de la télé n'est pas aussi juste que la manière de compter de de twitch parce que tu arrives à te dire il ya tant de gens connectés au même moment or en télé en gros c'est des gens qui ont des poignées des boîtiers c'est un panel c'est comme une boxe en gros ils ont une télécommande ils disent bah là c'est papa qui regarde là c'est le fiston voilà c'est machin et on est en train de et ils enregistrent tout ce que les mecs regardent à l'instant T et comme c'est un panel de mille et quelques personnes qui sont censés représenter la France et bah du coup après ils font des moyens donc en fait moi ça m'a fait rire quand certains articles sont tombés après le GP Explorer en disant avec la manière de de compter de twitch sous-entendu qu'elle était moins bonne que la télé or c'est totalement l'inverse après le panel fait que quand même ça peut ça donne quand même des infos assez assez intéressantes quoi tu vois sauf que là quand t'as un million cent soixante mille à un million cent soixante mille personnes qui sont devant avec le son allumé c'est pas en mode oui c'est ça et puis t'as douze millions de viveurs uniques c'est quand même exceptionnel quoi tu vois Ah c'est un campionnerie tu compares les pics d'audience du match avec les audiences moyennes de la TV une audience moyenne je pense que c'était c'était de 900 mille donc ça serait 7 yens Ah oui après c'est en... Ouais faut voir le pic faut voir tout ça Après souvent la télé calcule en pic aussi donc peut-être que c'est en termes de pic C'est encore pire ils calculent en part de marché Mais c'est pour le 10ème mois Mais oui oui ça dépend ils te mettent des pics d'audience à un tel moment ou alors ils te disent en cumulé il y a eu tant de gens En fait ce qui c'est intéressant c'est de savoir combien de personnes sont passées sur le live Ouais c'est ça c'est très intéressant Et je crois que du côté espagnol pour ceux qui se posent la question il y avait jusqu'à 600 mille téléspectateurs je crois Ah c'est viewer qui était sur Youtube Ouais ils étaient sur le Youtube de Jérôme Bouzy il se fait bouffer sur le contact là à la mi-temps je lui dis mec rentre dans les contacts je t'en conjure parce que sinon tu vas te faire manger par un mec qui fait deux fois plus petit que toi quoi Avec Sylvestre il était chaud En vrai les espagnols ils ont pas réussi à jouer Et la transition des espagnols était catastrophe Le seul moyen de marquer c'était sur une passe sans retrait ratée par Gilles Et moi j'avoue que j'attendais ce moment pour le fun et l'humour Ah ouais vraiment C'est quand l'action de... excusez moi j'ai envie de revoir une action c'est celle de Zac Quand il tacle Ah ouais non mais grave Ohlala Ohlala Ça c'est vraiment... Comment Ohlala ça c'est gêné Il peut partir avec tant d'avance Regarde les gens ne se déplient pas de Zac Il court tellement c'est un robot C'est Allende mais la version un peu Wally En vrai énorme retour défensif pour Zac Mec il le fusille Il fait un retour défensif incroyable Mec là il est bien Il est bien Et merde Et merde J'avoue avoir réconnu Regarde il le voit Et l'attaque Oh il arrache tout Oh il arrache tout J'avoue tellement il a raison là Moi j'aurais rêvé de faire ce tacle à la 90ème Mais pour défendre tu vois Oh Paga put*** ça déconner Mais pourquoi on avait le logo Canal Plus d'ailleurs ? Parce qu'en gros ils étaient partenaires Pour coter Paga C'est indédié je pense Et il y avait une promo Canal qui avait été répétée par Alex Suisse Les amis de Canal bien sûr Les Amigos Les Amigos Salut à tous les Amis Et bien sûr merci à tous les Amigos Les Amis on se retrouve pour un focus sur l'équipe de France Le virus qui finalement couvre Et la sortie de ce ballon C'est régalant Oh ouais ça quand il tente ça au milieu de la défense Tu vois la tête de Amin quand Zac a taclé tout à l'heure ? Attends Ah oui ! Hey mec tu le tiens En vrai tu le tiens trop bien Je sais pas comment tu fais Ouais c'est ça avec la lèvre un peu C'est trop ça c'était sa tête à l'entrée ça A l'entrée dans le match Régal Ah faut voir le deuxième but Dans ce système Appui sur Willyrex Ça va passer loin devant Oh tonton Ah ouais alors ça c'est trop bizarre Ah ouais tonton Pefut peut-être Pefut je lui disais de faire des appels En fait Pefut il faisait des appels rectilignes Et je lui disais mais croise Je disais à la mi-temps mais mec il faut que tu le fasses en diagonale Faut traverser Faut passer du défenseur A au défenseur B pour les coups dans la merde Il faut que tu passes en fait au lieu de partir En fait il partait tout le temps Tout droit Comme ça Et je lui dis et la balle bah c'est compliqué de te trouver Mais si tu pars comme ça c'est plus facile de te trouver une passe Surtout quand t'as des mecs comme Sacha Mais on est d'accord Avec Arsène Qui donne le ballon à Yannou Le ballon à Yannou Qui est donné attention Parce qu'on s'est pas remplacé là du côté du bloc Et du milieu de terrain de l'Espagne Avec Sacha Qui glisse le ballon à Yannou Qui glisse le ballon à Yannou Pour dire que L'Espagnol à la fin Bah Bah Nous en vrai ça allait C'était un peu triste effectivement Mais c'est perdu tu vois Mais en vrai ça allait Mais c'était sans compter sur l'intervention de la part Je pense qu'il y a eu un kiproco de ouf avec le gardien Avec l'arbitre par la fin Avec la défense tellement Les Espagnols Tu les vois après il y a le Non mais je pense que c'est important de le rajouter J'ai pas envie qu'on est dans une guerre française Moi en tout cas Moi j'ai bien échangé avec Koko après J'ai dit ce que t'as coupé Il m'a dit mec c'était énorme et tout On aurait dû faire plus, faire mieux Mais franchement Koko il était trop content Et bah après j'ai pas du tout Mais en fait ils sont tous venus serrer la main à la fin Ils ont tous, enfin tu vois Il y a pas de mauvais esprit tu vois Donc euh Mais c'est important de le dire Parce qu'on Il y a eu un enchaînement de Après on est des gladiateurs tu vois Donc on va dans l'arène On est des gladiateurs Mais non mais celui-là il est trop bien En vrai c'est ça En vrai le face à masse de Yas J'aurais trop aimé Ah mais Yas Pour moi il y va tu vois à ce moment-là En fait il la touche pas Tu vois là Mais tu vois là il fait un très très bon appel Alors la passe de Sacha est incroyable hein Il fait un très bon appel Parce que Il est dans le dos Et c'est un appel Comme ça quoi Et donc il est bien son appel Ah là en fait En fait il doit la contrôler Je pense qu'il En fait il doit se l'emmener Et même s'il fait un contrôle moyen Il a coupé la course du gars Moi je trouvais que vous avez des petits soucis De transition offensif Vous étiez un bon bloc défensif Ouais ouais On a plus travaillé le bloc offensif Que les transitions défensives pour le coup Mais du coup en vrai après ça Après tu fais une passe sur Sacha Sur Boumé En fait à prendre Oui voilà Michou trop skillé J'ai bien aimé Du coup d'envie et tout Michou c'est celui qui m'a presque Celui qui m'a le plus surpris tu vois C'est combien le but de Bruce déjà ? Parce qu'on a pas peur d'aller dans le match de rugby aussi Il est en train de séchauffer Ça fait 3 minutes plus de dehors 3 minutes Oh Inox Inox par contre A mon donné ils se font un 1-2 Inox Yass Oh ouais Ils ont fait que j'étais en mode Mais quoi mais Ils ont réussi à le faire 96, 75, 76 76 Brux s'est fait charquer aussi Il a J'ai vu sa blessure après J'étais en mode Eh bah Bizarre l'ambiance Attention Oh Rubius Rubius c'est égalable Il a joué 3 minutes Il faut aller marquer ce 2ème Par contre Pourquoi Chiraya il joue en face ? Ahahahahah Il y a des jichis Arsène il s'est donné aussi Ouais il y a des jichis Après il y a beaucoup de jichis chez nous aussi Oh c'est très grave On se trompe pas dans ce public de connaissance Oh le stade Jean-Bruns Oh le stade Jean-Bruns Oh regarde ça Non mais là par contre Toute l'action est belle Tout le monde joue trop bien ça Voilà Là la petite talonnade Boum Il aime trop ça Boum Et là il en route 3 Tu sais qu'en vrai Les 3 font un geste est bien trop stylé Ani la petite talonnade Boum Il en route et il la décale un tout petit peu Et après la fin de frappe d'Ignesta bien sûr Pour tous ces frappes Bigflo on dirait un Mac On dirait Bernard Tapin C'est le président du club Ouais Voilà ça le frappe Vivo Regarde il est comme ça là Je suis le président du club J'avais dit de mettre Amine en numéro 9 à l'entraîneur C'est vraiment genre un dirigeant sud-américain Qui est trop fier de son équipe Oui mon peuple Il est en train de célébrer un attaquant Il est en train de célébrer un attaquant Qu'il a acheté grâce à un argent très douteux C'est ça Le vent d'une plante C'est ça Vraiment il a réussi à avoir cet argent de manière très étonnante La mafia colombienne Qui célèbre un but Avec son écharpe Gucci sûrement frotuleuse Ah putain je suis mort c'est tellement ça mec Ouais le potter Attention La prime c'est pour moi Il nous manquait le cigare Président Président Présidente 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 Par contre c'est un vrai but Parce que l'action elle est magnifique Prostiller Après le gardien Il doit être deck parce que c'est son gars qui la touche C'est le jeu Et regarde là Boum et boum Là il a juste un compte favorable ici 2 Et là Hop Là par contre il fait le taf La petite décale Là il en remet 3 Incroyable Le gardien il est deck Regarde elle est touchée Si elle est pas touchée je pense C'est ça que la tabonnade elle est magnifique Non mais les 3 gestes sont prostillerés Il y a un grand football quand même Franchement Tout Ah ça nique juste le gardien c'est parfait Ah ça fait plaisir Et finalement c'est vraiment parce qu'elle était cadrée Elle était cadrée Ouais elle était cadrée Non mais Bruce il me régale Je suis trop content pour Bruce C'est vraiment un mon gars Bruce Trop gentil Trop Ouais c'est un mon gars C'est une fraude mais c'est un mon gars Pourquoi c'est une fraude ? Parce que tout le temps sur ses lives et tout le temps C'est une fraude C'est la fraude quoi Ah putain Mais vraiment c'est Trop stylé Non ça fait plaisir Ça fait plaisir Ça fait plaisir Ah ouais Il n'y a pas eu de 3ème but ? Bah non Non mais il faut le dire à un ami non ? Il leur a tué une belle en première Non non mais c'est juste à la fin Et ils le dit 2-3 fois à la fin du live 3 à 0 en leur ami Et en fait moi dans ma tête Ah mais alors ça c'est énorme Il se fait tacler par le ballon Ah ça va fumer Retour du ballon Ah le ballon aussi Regarde c'est une sortie de balle quoi Ouais ouais Ça se monte sur ce truc hein Et là boum Et là c'est parti Le mec c'est sortie de balle Elle est pas genre archi boum Ah mais c'est le moment où il se pète l'épaule Non ? Non moi c'est pas là Boumé il aime bien le ballon quand même hein Ah Boumé il croquait un peu Boumé il aime bien le ballon Il y a 2-3 fois on était en mode Mais putain mais lâche ta balle Boumé Je te jure Ah oui vous rajoutez la pixel war pour faire 3 sets ? Allez D'accord Oh ça va être long hein Tu comptes comme ça Voilà les gars Si on compte depuis la pixel war Minecraft Dis donc ça fait 10-0 On compte les matchs de la ligue des nations Si ou pas Ou ça reste des matchs amicaux Et c'est ça qu'on leur a demandé On sentait que c'est avant malgré les codes Après on gagne sur tapis vert Dans l'idée c'était bien Parce que en fait l'armée qui s'est fait la fin du match A cause de l'embrouille avec d'armées Donc ça tapis vert c'est 3-0 Ah tu vois Moi Le dessert est un petit peu dénou Oui c'est un peu dommage ouais Oh regarde Marc Martav là Il était à fond C'était trop bien ça Ah Martav c'est le jeu Il nous a fait un discours d'avant match là On l'a vu on l'a vu un peu Quand ça gueule et tout C'était vraiment bien On avait tous les insides C'était hyper bien réalisé C'était franchement C'était trop bien Quanto il a été trop fort Quanto trop bien Ah très légal Mais tu vois la boomer C'est quand il se fait sécher Mais en vrai Moi je trouve que tu vois Quand il se fait l'épaule Amin C'est la photo Pas de chance Il y a contact Et en fait il tombe sur son bras Et les bras ils sautent Et bah c'est terrible Ah ouais c'est là C'est là tu l'avais Et tu l'avais Et bah écoute attention Là on s'est dit qu'il y va tu vois Regarde tout le monde Allez vous parlez vous parlez vous Ah ouais En fait il tombe trop mal Là on le voit pas Et là je le vois ta... Et tu sais je suis en mode Est-ce qu'il est en mode blague ? Et après il se tient l'épaule Et ma meuf elle en mode Ça va ! Et moi je suis en mode Attends on va voir le replay Parce qu'à mon avis L'épaule elle est pas bien Pourquoi c'est... Il est à l'hôpital cette nuit là ? Bah en vrai Il s'est déboîté l'épaule Tu le vois l'épaule Mais tu vas voir le replay Tu vois le replay c'est... C'est net Et y'a nous qui nous dit Les gars les gars venez tout le monde Du coup y'a Finguin qui y allait En vrai il est pas honteuse la faute En fait il joue la faute à mine C'est pas un attentat Mais mal... Mais il joue un peu la faute tu vois Il joue le contact et il tombe En fait c'est la chute qui est horrible Plus que... C'est pas un attentat tu vois en vrai Oh non mais en vrai y'a que dalle Mais après il prend rouge Parce que dernier défenseur et qui fait faute En vrai Oui 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 Mais toi je connais un peu en vrai Et si tu ris Mais en fait ce qui est terrible C'est qu'il se fait l'épaule Quasi tout seul sur la chute Là ils vont mettre le replay Donc quelques instants Mais jamais pour le ballon Ouais mais c'est un match aussi rigolo Ah il est... Il l'avait mis son poids de penalty Oui en vrai tu vois Et là regarde le bras Clac Voilà Not my table En fait c'est son... Il chute mal parce que... En fait je pense que... En fait c'est le bras qui assume tout Et tu vois l'épaule y'a un léger mouvement Ouais ça suffit Allez pas déboité déboité Mais je pense qu'il y a un petit acromion En fait la faute elle y est qu'elle soit grave ou pas au final Oui il met un coup d'épaule dans le dos Parce qu'il met un coup d'épaule dans le dos Et qu'il est dernier défenseur Donc c'est finito Et puis c'est l'organisateur aussi à qui fait ça Donc c'est pas qu'il s'était rouge Mais tu vois là-dessus Parlez pas aux arbitres Enfin tu vois j'en prenais Tu vois c'est... C'est ces trucs là où... Y'a eu de l'attention Et je me dis c'est dommage En vrai c'est en mode fun un peu Ouais mais la règle du dernier défenseur C'est annihilation d'une occasion de but en fait Paga ça se passe comment bah C'est un PA il est en mode... C'est un mème c'est devenu un mème Pierre Comme c'est le mec qui fait... Bien 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 En vrai il avait raison ça faisait que parler C'était insupportable il fallait jouer là En plus il s'en sort bien y a pas Peno En vrai Il y a pas Peno Je vous le dis hein C'est un français qui fait la faute à ce moment là du match On est tous comme ça En mode bah... Bravo, bravo Bah oui ! Alors après on souhaite que personne ne se blesse évidemment Mais on est français Et y a un français qui fait la faute à ce moment là Où y a 0-0 Tout le monde est en mode... Bravo monsieur tu peux sortir Merci pour la... Merci pour la patrie quoi tu vois Mais... Mais effectivement après euh... Bon bah... Parce que des remontes à l'armes on a déjà connu Dans l'histoire du football Domingo elle est géniale ça Mais voilà Avec son bras à la KB Putain et là il met un vrai Koufran derrière après euh... Mais en plus par contre il est courageux Il reste... Il reste parce que là il a l'épaule en haut Il nous a fait une beck and bow Enfin... Il reste vraiment ses sons Comme des tout Ouais elle est très bien celle-là Bien 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 Ha 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 c'est doux mais... Par contre le cadreur il s'est régalé hein Il était vraiment euh... Mais le gars il est sur la pelouse non ? Oui 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 vraiment Ah oui oui c'était pas une spider cam C'était une euh... C'était une vraie... Oh ya pas de câbles là Je vous montre Faut pas en installer Et en attendant Koufran à suivre Pour l'équipe tricolore avec Boumé ! Eh tout à l'heure c'est Boumé qui n'a pas joué avec Boumé. Non non, je me suis blessé avant le match. Peut-être qu'ils vont faire un tour chacun même si... Ils ont vu que son passeport en fait, il n'était pas français, il était breton. Et du coup, il n'a pas pu jouer. Après le match, ce qui faisait le plus mal, c'est qu'après le match, je faisais le tour du site, il y a des gens qui disaient « Mec, trop bien, bien joué Eryv et tout ! » C'est pas bien grave, voilà, on en train d'en faire pas le saut ! C'est quand genre, tu joues en équipe B, avec l'équipe 1, elle a gagné un gros match. Et tout le monde est content, elle doit être en notre barre, c'est lourd. Je suis content, mais je n'ai pas joué. C'est ce sentiment-là, je ne sais pas personne. J'ai l'impression que ça va mieux, qu'est-ce que tu as ressenti sur le bord du terrain ? Je vous le dis, le retour les gars, ça va être... Mec, s'il y a un retour, ça va être un traquenard, mais comme on l'a rarement vu. En vrai, tu as vu que tu te dis bas, je le trouve très drôle. Oui, oui, oui. Où il dit « L'arbitre, ça sera mon père, si on mène à la 84e, on arrête le match. » En vrai, c'est ça, c'est très drôle. C'est très drôle. Mais pour le coup... On fait jouer Piqué, Casillas, franchement, c'est marrant. Ça, c'est marrant. Regarde le travelling, comment il se fait plaise, le cadreur. Il se met dans le but et là, en vrai... Là, t'es immergé. Là, c'est vraiment le point de vue de l'an. C'est génial. Après, il y a le petit poteau, là. Allo, vénial ! Puis le son était... Moi, c'est la prise de son que je trouve était trop bien faite parce que... Tu l'entends, le poteau. Tu l'entends claquer. Tu l'entends le clac. Vous voyez ce que je veux dire ? Tu le sens le... Tu le sens le sourd, là. Ah ouais. C'est trop stylé. Non, il se tient l'épaule, mais il va essayer de finir son match. C'est quand même son match. Les premiers dugs, par contre, il baille. En vrai, il baille. Bah, trop gentil. Non, je pense pas. En vrai, je pense pas. On leur prête des choses et on crée un truc qui n'existe pas. Oh là là, Jussi. Et en fait, en gros, je vous le dis vraiment, il baille, il prend du match. Il fait accolade à tout le monde, souriant et tout, bien joué. Franchement, il baille. Pas de mauvaise exposition. Ils sont dans le jeu de cette humanité aussi. Ils sont rentrés dedans. Un dommage. En vrai, le 3-0, on l'attendait tellement. Ah, ça aurait été fou. On va accompagner ce mouvement. On va accompagner les Bleus. Et puis tranquillement... Les Bleus. On s'appelle les Bleus. Ah, mec, c'est trop bien, mec. Non, mais moi, je t'ai dit. Je vous ai vu sortir du plus déjà que vous surveillez. J'étais en mode... Oh, juste. Déjà, ça sentait vraiment beaucoup. C'est ça. Plus d'un million de cent. Ah, ouais. DJI, il avait la haine, non ? En fait, il avait un peu le somme, ouais. Mais... Non, mais attendez. Il y a la déception. Il y a la défaite. Il y a une défaite. Mais après, il y a le plaisir de l'événement. Et il y a tout le second degré, le pseudo-trash-tall qui peut exister en NBA ou en machin, qui a été mis en jeu. Et encore une fois, c'est ce que je dis. Il y a deux styles d'ambiance. Il y a l'histoire. Il y a l'histoire qui s'écrit. Le lore. Il y a un lore qui s'écrit. Il y a un lore marrant, la 72ème. Ah ouais, c'est quoi ? Yannou, dans la tarvale avec Bruce Granet qui lève la tête. Il est rattrapé dans son dos. On ne l'a pas prévenu. Il fallait l'alerté. Présence de Papi Gavi qui est rentré. Et qui va chercher la base sur le côté. Ah oui, je crois que c'est... Quoi ? Ah oui, c'est vrai, il y a pas... Ah oui, quand il fait genre, il tombe ! Ah ouais, vraiment incroyable. Depuis la première fois, depuis... Ah oui, il tombe tout seul. Il tombe tout seul. Ah oui, mais il tombe... Ah oui, Yannou, il fait genre, il tombe aussi. C'est énorme ! C'est énorme ! Oh, Yannou, il se respecte ! Ils nous ont attouffés ! Alors qu'en fait, en vrai, il a une crampe, tu vois. C'est dément... Ah, Perigo, c'est un peu bâtard. Mais il le sait pas. En vrai, t'es espagnol, tu... Ouah, tu te respectes, c'est dur. Non mais il le sait pas qu'il a une crampe. En fait, il tombe tout seul et donc il se dit, ok, je cherche une crampe. Putain, Gigi, ça fait trop plaisir de le voir sur le terrain. Tu vois, et après, bon, voilà, c'est les Français qui vont gérer les crampes et tout, tu vois. Il y a de l'esprit, il y a de l'esprit. Par contre, le retour au Bernabeu, j'y crois pas, moi. J'aime beaucoup Bernabeu. On leur a dit Bernabeu. J'étais dans la conférence de presse, on dit « We want Bernabeu », il a dit Amin. J'ai vu la tête de DJ Mario, j'étais en mode. DJ Mario, il a dit « Bah, t'auras le stade... » « T'auras le stade... » « La campagne à la mort ! » « À 200 mètres de chez moi ! » « T'auras pas grand-chose, mon pote, parce que pour avoir le Bernabeu, c'est chaud. » C'est fort. Mais bon, c'était ouf, c'était un événement incroyable et tout. Et franchement, Amin, encore un énorme GG à lui et ses équipes. Même ses plans-là de drones au-dessus du stade. Non, mais les plans de haut, avec le Parc des Princes derrière et tout, c'était très joli. Et un petit retour à Séville, ça peut être bien. Regarde, on est avec le drapeau breton. Sébastien, tu te fais plaisir. Bien sûr. J'avoue, ton drapeau breton que t'es allé chercher dans le grec, ça m'a fumé. Mais ils ont bientôt fini le tour. Ah oui, avec le Bouzeux, trop bien. Ouais, avec le Bouzeux, ouais. Il y a une photo avec nous, le drapeau breton. Je sais pas où est cette photo, mais elle existe. Non. Pourtant, il est Suisse ou il est Franck ? Il est Suisse, il est Suisse. C'est pour ça qu'il s'en est batté au moment d'une. Il est en mode... Not Michael. Ah ouais, c'est trop bien. Ah ouais, c'est trop bien. Toujours. Toujours. Il s'arrête jamais, lui. C'est ouais. C'est vraiment l'énergie. Il s'arrête jamais. Il envoie. Il faut être vénère, faut qu'il soit vénère. Ah ouais, c'est le genre. Il y a de la une, il y a de la une. Il y a une de la couleur. Amen. Bon, attendez, messieurs, dames, on va passer au match. On va basculer, on va basculer. Je passe. Attendez, je vais juste changer de scène. Je passe.